A Amsterdam, les amateurs de chichons, bédos et autres substances thérapeutiques ont droit aussi à la semaine du goût. Des jurés venus du monde entier viennent tester différentes drogues douces dans les coffee shops de la ville. Cette Cannabis Cup existe depuis 15 ans et il faut un sacré entraînement pour fumer toute la journée et garder toute sa tête. La bonne nouvelle c'est que tout le monde peut être juré. Accord parental obligatoire évidemment pour les mineurs. Un sujet fumant de Fabrice Angotti. Au JBN, on a percé le secret d'Alice au pays des merveilles. En fait, elle fume des gros pétards. Bon, elle a un peu vieilli mais on l'a retrouvée à Amsterdam au festival du cannabis. Cette année, c'est la 15e édition de la Cannabis Cup. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de drogues douces. Pendant 5 jours au salon du chanvre, vous pouvez essayer des produits à couper le souffle. Todd et Linda sont américains. Cela fait un an qu'ils préparent leur voyage. Ils ont payé plus de 200 euros pour devenir juges pour le concours du meilleur coffee shop. On va juste de coffee shop en coffee shop, on teste les baies d'eau, on les fume et au suivant. Avec une trentaine de bars à visiter, mieux vaut être organisé et consommé avec modération. On a 9h du mat' jusqu'à 1h dans la nuit pour faire tout ça. Donc si on s'y prend bien, on peut en fumer plein et dire lesquels on aime et ceux qu'on n'aime pas. Après le plus dur, c'est de rentrer au stand sain et sauf. Là, une autre épreuve les attend, la notation, pas évident. En tout cas, plus de 2000 personnes participent chaque année à ce festival, organisé par un magazine américain. C'est une super opportunité pendant laquelle plein de fumeurs du monde entier se rassemblent pour parler de stratégies, de plans pour le futur, juste pour faire en sorte que n'importe qui puisse fumer tranquillement n'importe où. Le dernier jour, c'est dans une ambiance survoltée et fumeuse qu'on donne les résultats. Pour la deuxième année consécutive, c'est le Barnaise Breakfast Bar qui a remporté la Cannabis Cup. Au moins, ça permet de sensibiliser le public sur le problème du cannabis. Ce festival fait une bonne pub. Mais ce qu'ils devraient vraiment dire, c'est que mon pantalon est en chanvre, mes chaussures aussi. C'est une plante tellement utile. Bon, le joint, je ne sais pas si c'est bon pour la santé, mais apparemment, ça favorise la repousse des cheveux.